Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire des dégâts aux adversaires en étant à l'intérieur d'un véhicule. Parce que vous allez devoir réaliser un défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires depuis l'intérieur d'un véhicule. Alors sur le défi que je vois, il est marqué 0 sur 1, donc peut-être que c'est toucher simplement à un adversaire. Donc ça, ce sera l'étape numéro 1. Après, il y a une étape numéro 2 et là, il est marqué 10 000. Alors les 10 000, si c'est 10 000 adversaires, je ne pense pas. Je pense que là, on parle de dégâts, donc ça ferait 10 000 de dégâts. Et je pense que la première étape, c'est juste d'infliger un point de dégâts à un adversaire pour réaliser le défi. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un véhicule. Alors vous pouvez prendre n'importe quel véhicule, ça fonctionnera avec tous. Alors moi là, je vais vous l'expliquer avec la voiture, parce qu'avec les autres véhicules, vous savez comment faire des dégâts. Alors dans cette voiture, vous pouvez changer d'emplacement. Donc vous pouvez aller sur le siège passager ou aller à l'arrière de la voiture. Donc vous avez juste à vous voyager avec la voiture. Dès que vous trouvez un ennemi, vous changez d'emplacement avec la touche adéquate. Et ensuite, vous prenez votre arme et vous visez à partir de votre véhicule pour tirer sur l'ennemi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en foire d'empoing, il n'y a pas de véhicule. Donc ce défi est uniquement réalisable en solo du haut section. Et si vous le faites à plusieurs, ce sera beaucoup plus simple, parce qu'il y aura un conducteur et il y en aura qui tireront. Et puis ensuite, vous aurez juste à inverser les rôles pour que le conducteur réalise son défi aussi. Alors une dernière petite précision, c'est que si vous roulez sur un ennemi, vous le tuez directement instantané. Je pense que ça lui met directement 200 dégâts. Donc même s'il a du shield, vous le tuez directement. Alors s'il est en PLS, n'hésitez pas à rouler dessus aussi avec votre véhicule. Comme ça, ou alors rentrez dans un véhicule et puis finissez-le en tirant depuis le véhicule. Comme ça, vous réalisez votre défi plus facilement. Surtout que si vous voulez réaliser l'étape numéro 2 qui est d'impliger 10 000 de dégâts. Mais il va falloir que vous fassiez preuve d'intelligence pour faire un maximum de dégâts très rapidement. Donc voilà, comme je vous le dis, mettez quelqu'un en PLS, finissez-le avec votre véhicule. Ou alors commencez à rouler sur les adversaires en faisant des dérapages et tout. Je pense que c'est assez efficace et je pense que c'est assez réalisable. Donc voilà, amusez-vous bien les poteaux. Bonne chance pour votre défi. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Surtout Le Mec et ciao. Peace.